Bonjour, mais que font nos députés européens ? C'est bien la question qui va se poser à mesure que les élections européennes vont se rapprocher. Alors, le pèlerin a décidé d'interroger les sept têtes de liste, celles qui, d'après les sondages, ont toutes les chances de recueillir plus de 5% des voix pour leur poser des questions concrètes, incarnées sur l'immigration, sur l'avenir de nos agriculteurs, sur la position de l'Europe par rapport à l'Ukraine et à la Russie de Vladimir Poutine, sur la montée des populismes, mais aussi sur les paysages que nos élus préfèrent en Europe, sur les langues qu'ils parlent, sur les dirigeants européens avec lesquels ils se sentent le plus à l'aise et surtout, évidemment, sur les racines chrétiennes de l'Europe. Quelles places, quelle importance sont-elles pour eux ? Ils répondent au lecteur du pèlerin, c'est-à-dire cette semaine, et ça va vous donner envie de vous intéresser à l'Europe et d'aller voter au mois de juin. Bonne lecture. À sept mois de l'élection présidentielle américaine, l'hebdoada réforme a décidé de consacrer son dossier de une à ces évangéliques américains qui soutiennent toujours Donald Trump. Il ne faut pas voir les évangéliques américains comme un bloc monolithique. Seuls 14% d'entre eux, les évangéliques blancs, soutiennent Donald Trump. Ils le soutiennent non pas en raison de son exemplarité chrétienne, mais plutôt en raison de sa capacité à défendre leurs causes et leurs intérêts. Par ailleurs, vous pourrez retrouver dans Réforme un débat sur la méthanisation. Est-ce qu'il faut-il développer aujourd'hui la méthanisation pour accélérer la transition énergétique ? Réponse dans ce numéro de Réforme du 4 avril. Bonjour à tous. Après des mois d'intermoiement, Emmanuel Macron a donc décidé de s'emparer de la question de la fin de vie. Annoncé fin mai à l'Assemblée nationale pour un débat qui pourrait durer deux ans, le projet de loi prévoit une légalisation du suicide assisté avec exception d'euthanasie, même si le gouvernement se défend d'utiliser ces mots et parle lui d'aide à mourir sous conditions strictes. Alors que le débat débute dans l'arène politique, les soins palliatifs encore absents dans 21 départements attendent eux toujours un plan décennal plusieurs fois reculé qui est maintenant annoncé en avril. Mais en l'absence de soins palliatifs accessibles à tous, comment garantir que l'aide à mourir proposée par le gouvernement ne devienne un choix par défaut pour les malades qui souffrent et qui ont le sentiment de peser sur leurs proches ? L'Avis a choisi cette semaine de donner la parole à ces soignants qui tous les jours sont au chevet de ces malades. Ils seront les premiers impliqués par ce projet de loi dont on ne mesure pas encore les conséquences sur les malades et notamment sur les plus fragiles et les plus isolés. C'est ce dossier que vous pouvez retrouver cette semaine en kiosque sur notre site internet et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous. Après le bond du nombre d'adultes baptisés à Pâques, Famille Chrétienne se penche cette semaine sur une autre tendance réjouissante. Dans les cités populaires de la banlieue parisienne, des chrétiens portent ainsi très haut les couleurs de la foi. Un reportage en immersion à trappe dans les Yvelines nous mène ainsi à la rencontre de ces jeunes qui n'hésitent plus à annoncer le Christ dans des banlieues souvent associées au trafic ou à l'islamisme. Un reportage nous mène également dans les entrailles de l'église de la Madeleine à Paris où se niche un restaurant inattendu, le Refetorio, qui invite des personnes en situation de précarité à déguster un véritable repas gastronomique. Restaurant solidaire, haut de gamme et anti-gaspi, il emplit ainsi les ventres et nourrit les cœurs. Et puis nos pages familles évoquent enfin ces traumatismes qui permettent d'accéder à un surcroît de vie pourvu qu'on ouvre son cœur. Le philosophe et coach Pierre Delbet explore pour nous cette forme de résilience chrétienne. Bonjour, France Catholique vous propose un numéro spécial consacré à Notre-Dame de Paris, 5 ans après l'incendie qui touche à la cathédrale. Reportage auprès du millier de jeunes venus prier devant l'édifice le lundi saint pour témoigner qu'ils constituent les pierres vivantes d'une église et pour que Notre-Dame de Paris ne devienne pas un musée. Entretien avec le dominicain Charles Desjaubert qui est architecte du patrimoine et qui nous relate l'esprit des bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui. En 2024, dit-il, tous les ouvriers qui travaillent sur le chantier ressentent la transcendance, ressentent le sacré. Ce n'est pas n'importe quel chantier Notre-Dame de Paris. Gros plan aussi bien sûr sur la dimension mariale de Notre-Dame, sur les grandes heures de l'histoire de France qui ont marqué la cathédrale et puis sur toutes les reliques qui ont survécu à l'épreuve du feu. Enfin, à l'occasion de la fête de l'Annonciation qui est célébrée le 8 avril cette année, le philosophe Frédéric Guillot vous offre dans France catholique une belle réflexion. Le oui de la Vierge Marie était-il libre quand l'ange vint la visiter ? Voilà, tout cela c'est donc à découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada